Salut c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve pour la partie 2 de mon costume de pirate où cette fois-ci je vous montre comment réaliser les accessoires. Ça vous tente de savoir comment je les fais et est-ce que ça donne une fois mis en scène ? Restez jusqu'au bout de cette vidéo ! Pour cette série d'accessoires on va commencer par faire le bijou de la main qui va être une main squelette. Pour cela je prends du papier cuisson et je viens tracer la forme de ma main avec un stylo. Ça va nous permettre d'avoir la taille qu'il faut avoir pour chacun des éléments. Je note ensuite où sont les jointures de mes doigts et avec de la pâte fimo je vais commencer la sculpture. J'ai pris une image de référence pour avoir la forme des os des doigts. Voici la référence. Je vais venir faire des boudins avec ma pâte fimo et ensuite venir le découper pour le sculpter et lui donner une forme d'os. Je sais ce que vous vous dites, voilà le premier nonos, il a une forme rigoloque, ha ha ha, grandissez ! Bon d'accord, j'y ai pensé aussi, je suis une enfant. Bref, on vient faire tous les os un à un pour chacun des doigts et on prend son temps pour faire les choses bien. Une fois qu'on a tous les doigts de fait ainsi que les os principaux de la main, je vais venir faire un gros rond pour faire la base qui va se trouver sur le dessus de la main. Pour que tout le monde tienne ensemble, j'y insère ensuite des tiges avec des petits anneaux. On comprend son temps, on essaie de faire attention à ne pas écraser les jolies sculptures qu'on a fait et pas non plus laisser des grosses traces de doigts dessus parce que ça se voit après. Je mets également des petits anneaux sur le disque partout où je veux placer des petites chaînettes. Avant d'envoyer ça en cuisson, je m'attaque au collier. Donc pour le collier, j'ai décidé de faire comme un morceau de cervicale. Donc je prends la longueur de mon cou et je viens ensuite reprendre ma pâte fimo et je viens sculpter un à un les os en forme d'os de cervicale à plat. Bien évidemment, je n'allais pas m'amuser à faire du 3D parce que poser sur un coup, le 3D, ça ne marche pas bien. Toujours avec mon petit outil en bois, je viens m'aider à faire les sculptures. Je viens faire plusieurs os, plusieurs os, pardon, un jour je saurais parler français, plusieurs os pour recouvrir mon cou. J'y place ensuite les petits anneaux avec la tige à l'intérieur et je viens en placer sur l'os du haut et du bas aux extrémités puis sur ceux du milieu, sur le haut et le bas pour pouvoir attacher chaque os ensemble. Toujours avant de partir en cuisson, ce qu'autant faire une seule cuisson pour tout le monde, je viens faire une boucle de ceinture. Donc j'ai décidé de faire une petite tête de mort, ce que qui dit pirate dit forcément tête de mort. Et pour démarrer cette sculpture, je fais une base en papier aluminium pour éviter de manger à peu près 15 kg de pâte fimo, ça coûte moins cher. Donc je viens faire ma forme basique avec le papier aluminium, quelque chose de bien ferme et je recouvre ensuite cette forme avec de la pâte fimo. Je commence par faire une couche bien fine pour pouvoir recouvrir l'intégralité de la forme et pour pouvoir y coller le reste de la pâte fimo par la suite. Donc vous allez pouvoir le voir sur ce process de sculpture de crâne. J'y suis allée en deux étapes. La première qui est de vouloir sculpter chaque détail en ajoutant de la matière et en le fondant à la base, comme je suis en train de le faire là. Mais vous allez très très vite voir que ça ressemble plus pour l'instant à un mignon qui sait manger un bus, plutôt qu'à un squelette. Donc je vais très vite me rendre compte de ça et changer de méthode. Deuxième méthode qui commence à apparaître. Je rajoute une belle dose de pâte fimo pour avoir de la matière et au lieu de rajouter de la matière, je viens creuser celle que j'ai déjà. On se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et j'ai eu beaucoup moins de difficulté à avoir le résultat que je voulais. Ça fait quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse et j'arrive à avoir quelque chose de plutôt convaincant je trouve. Sachant que c'était mes premières sculptures à la pâte fimo, je suis quand même plutôt fière de moi. Donc on vient faire chaque détail petit à petit, on prend son temps pour faire bien les orbites, le nez. Chaque détail est important pour essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible. On essaie de bien fondre les bords. Je détaille ensuite la mâchoire. Et on y rajoute ensuite un petit boudin tout fin pour pouvoir faire les dents. Et on envoie tout ça en cuisson. J'ai fait la bague dans un second temps, donc exactement le même principe que la tête de mort. Je viens faire une boule de pâte fimo que je viens creuser petit à petit pour avoir ma forme de squelette. Et pour la base de la bague, j'ai acheté une base de bague sur Amazon directement, ça fait très bien l'affaire. Et quand je suis satisfaite de la forme, je la décolle de la bague et je l'envoie en cuisson. Une fois que c'est bien sec, je retire les petits morceaux qui ne me plaisent pas. Pour que ce soit bien lisse et que je puisse ensuite le coller directement sur la bague. Donc pour cela, j'utilise mon pistolet à colle. Et je viens le presser fermement sur la bague. On passe ensuite à la peinture. Donc j'utilise de la peinture acrylique. Donc tout d'abord de la blanche, de l'ocre et du brun. Et la première étape va être de faire la base de la couleur, donc une couleur os, en mélangeant du blanc et de l'ocre. Donc ça va nous donner un beige clair couleur os. Et je viens faire une couche bien homogène sur tout le squelette. Et je laisse sécher. Une fois que c'est bien sec, on va venir intensifier les ombres et les creux avec du marron. Pour venir intensifier la couleur os. Donc on essaye de le mettre dans les creux. Et dès que je déborde un peu, et pour pouvoir avoir la couleur uniquement dans les creux, je viens essuyer ce qui déborde. Et j'insiste bien dans les creux en intensifiant la couleur. Et voilà le résultat pour la bague. Et on va venir répéter exactement les mêmes étapes pour les autres accessoires. Donc le crâne, la main et le collier. Une base de couleur os. Et on intensifie les ombres et les creux avec le brun. Je trouve que l'ajout de la couleur foncée donne vraiment beaucoup de dimension aux sculptures. Ça leur donne vie et c'est trop cool. On peut également rajouter du blanc pour faire encore plus de contraste et illuminer les endroits les plus en hauteur. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à l'attache. Donc pour cela, je prends des petits anneaux en métal que je viens ouvrir pour y placer mes petits os. Et je viens faire ça sur tous les doigts. Et les doigts, je vais ensuite les fixer sur la base. Pour y ajouter ensuite les chaînes pour pouvoir l'attacher à mon poignet. Donc je rajoute le petit anneau. Le morceau de chaînette. A la bonne longueur. Pour pouvoir faire le tour de mon poignet. Et que ce soit pas trop serré mais pas trop lâche pour que ça tienne. On y ajoute la partie avec les gros anneaux pour y attacher le crochet ensuite. On coupe à la bonne longueur. Et on y attache le petit fermoir. Ce que j'ai appelé crochet tout à l'heure c'est le fermoir mais bon. Moi et les mots. Un jour peut-être. Et pour donner un côté un peu plus esthétique j'ai décidé de rajouter une deuxième chaînette sur le bas de la base de la main. Je trouvais que ça donnait un côté un peu oriental. J'aime bien. Et puis juste que je veux avec mes sculptures si vous aimez pas vous faites autre chose. Ensuite pour que ça tienne aux doigts parce que le but c'est pas d'avoir juste une main de squelette qui flotte dans les airs. Je viens y rajouter des petits élastiques qui vont venir entourer les doigts et fixer chaque os à son doigt. Et ces petits morceaux d'élastique je les fixe avec de la colle chaude pour changer. Et une fois que c'est sec on peut faire un essai. C'est un peu long à mettre mais le résultat est plutôt satisfaisant. Pour le collier on va venir faire les mêmes étapes. Venir accrocher chacun des os ensemble avec un petit anneau. Une fois qu'on a tous nos os attachés ensemble on va pouvoir y attacher les chaînettes. Alors j'ai décidé d'avoir une chaîne en haut du cou et une chaîne en bas du cou. C'était pas forcément la meilleure des idées parce qu'au final la chaîne du bas ne sert strictement à rien. Ça fait juste une chaîne qui se balade en plus. A vous de voir si vous avez envie de faire la même chose ou pas. Et maintenant pour la tête de mort pour la ceinture j'ai décidé de prendre un énorme trombone pour me servir de boucle de ceinture. Et je viens le coller pour changer avec mon pistolet à colle. Donc on met une bonne couche de colle pour que ça tienne bien. On va ensuite passer à la ceinture. Pour pouvoir faire le patron de la ceinture je prends mon mannequin fait sur mesure. Et je viens le protéger avec du film plastique. Je le recouvre ensuite de scotch de masquage. Ça va me permettre de venir tracer la forme que je veux ensuite avec un marqueur. Je délimite la forme de la ceinture qui me plaît. Je coupe au centre. Et je vais ensuite venir redécouper mon patron en essayant de faire une belle symétrie. Ce patron je vais ensuite le reporter sur du simili cuir noir. Donc j'essaye de le mettre le plus en bas possible pour gâcher un minimum de simili cuir parce que ça coûte cher quand même. Et je viens retracer mon patron dessus. Et comme je veux que ma ceinture fasse deux fois le tour de ma taille, je viens étendre sur les côtés mon patron. Et je viens rajouter une grande bande de la même épaisseur que le côté le plus fin de la ceinture. Et en cours de route, j'ai décidé d'avoir le bas de la ceinture droit et pas dans l'espèce de forme arrondie bizarre que j'avais choisie. Je me suis dit que ça rendrait beaucoup mieux. Et que ça faciliterait aussi le reste. Cette grande bande, je viens ensuite la placer par-dessus la ceinture pour m'assurer que les extrémités soient bien de la même taille. Je reprends ensuite ma grande bande et je viens la plier en deux pour la couper en son centre. Désolée, c'est un petit peu capouillis ce que je raconte. Je pense qu'en regardant, ça marche mieux. Mais j'essaye, on fait comme on peut. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de voif. Donc je reprends mes morceaux que je viens de couper et on va venir les assembler à la ceinture en faisant une petite couture aux extrémités. Une fois que nos deux bords sont bien cousus, je vais m'assurer que ça ne bouge pas en rajoutant de la colle. Mieux vaut mettre plus de colle que prévu. Comme ça, moi, on est sûr que ça tient. Comme je veux que ma ceinture fasse le tour de moi-même en deux fois et que je ne veux pas qu'il y ait un espèce de pli bizarre à l'arrière, j'ai décidé de faire une incision sur le côté de la ceinture de la taille de la bande la plus fine pour que ça puisse passer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile quand je vous montre. Voilà, donc ça passe nickel à l'intérieur. Et voilà comment on place la ceinture. Donc on vient faire le tour par l'avant, on passe une extrémité dans la fente et on va ensuite venir le replier par le devant et venir le coincer par dessous pour que ça tienne. Et on rajoute ensuite la petite boucle de ceinture tête de mort. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Tout ce que j'ai utilisé est bien évidemment listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos avec vos amis si jamais vous avez des gens qui sont intéressés dans l'effet d'arrière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la partie 3 qui arrive très prochainement. Et sur ce, à la prochaine !